Salut à tous, alors on fait un petit tour des cryptos, on va essayer d'en voir un peu plus que le bitcoin, alors je voulais faire un youtube live pour charter ensemble, s'il y en a qui sont éventuellement dispo, le problème c'est que je suis vraiment une grosse kitsch sur ces technologies là, et que j'ai toujours pas compris comment partager autre chose que ma gueule sur youtube live, mais ça va venir. Donc qu'est-ce que j'ai ouvert ? J'ai ouvert bitcoin, alors attendez c'est un peu le bordel là, c'est un peu le bordel, qu'est-ce que j'ai ouvert ? Alors ça non, ça c'est le momentum pour le scalping dont je m'occuperai plus tard, et ça c'est la même chose, voilà. Donc, bitcoin, bitcoin, hop on masque pour que ce soit un peu plus clair. Bitcoin on en est où ? Mais on a toujours notre niveau polarisant ici, des 3000, 2900 là, vous voyez pourquoi je dis que c'est un niveau polarisant ? Déjà c'est un niveau qui est reconnu plusieurs fois par market reader, et ensuite c'est un niveau qui a été et résistance ici, qui a ensuite servi de support derrière, ça c'est toujours des niveaux très intéressants. On voit qu'on n'est pas venu le chercher, et on voit à l'heure actuelle que la bougie weekly est relativement intéressante. La bougie weekly, attention, on est quel jour ? On est mardi, donc elle a largement le temps de changer. En tout cas, la bougie weekly à l'heure actuelle tente une ébauche d'avalement, on en est très loin, mais bon, on est mardi, et pour l'instant on est optimiste. Si on va voir le 3 jours, le 3 jours on voit qu'il y a une divergence qui existe. Le daily, on a également notre divergence, qui n'a toujours pas changé, on voit que notre divergence était visible ici, mais qu'on a continué de baisser sans invalider la divergence. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a fini par aller la valider, dans le sens où on a fini par aller casser la zone morte, et on est sorti de la zone de survente, ce qui devient relativement intéressant. La bougie daily d'hier est très jolie. On a eu des bougies de stabilisation avec une grosse activité de smart money, et on a une énorme englobante derrière, donc très belle bougie avec un très beau carré, enfin gros carré, qui a été plot juste sur la petite bougie avant, donc qui annonçait déjà la fin probable de cette vague ici, pour une nouvelle vague haussière à venir. La question c'est quelle est l'amplitude de cette vague que nous attendons. Vous savez que la target que je vise toujours sur le long terme, enfin sur le long terme, sur le mid terme, pour les achats qui ont été faits dans cette zone ici, là, dans cette zone là, les achats que je vise, enfin plutôt les ventes que je vise, sont ce trait rouge 4908, pourquoi c'est le dernier niveau daily que nous avons créé. Et comme nous avons une résistance daily et 3 jours, je m'attends à ce que nous allions visiter cette zone là. C'est pour ça que ce niveau, il est en rouge ici. Mais avant d'aller jusqu'à ce point là, je regarde si on avait un autre signal d'achat, il n'y en a pas. Avant d'aller à ce point là, il y a du monde sur la route. Alors, je supprime au fur et à mesure les résistances et les supports qui ont déjà fait effet pour essayer de garder que les nouveaux que nous avons illustrés, enfin, écrits. Donc, sur notre H8, on a toujours notre divergence cumulée qui ne se traduisait que par une baisse du prix. On a donc le rebond que nous voyons à l'heure actuelle et à mon avis, on a ce canal qui est valide. Pourquoi je pense qu'il est valide ? Car vous voyez la médiane du canal, ici, à l'heure actuelle, on bloque dessus. Donc, ça devient intéressant. Nous allons passer sur le H4 pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'à mon avis, ce qu'on va faire sous cette médiane du canal ici, c'est un pattern de consolidation. Donc, si on est vraiment boule, on va faire genre un truc comme un triangle ou un boule penant ou quelque chose comme ça dans cette zone-là, ici, pour aller casser cette médiane du canal et nous projeter probablement sur le haut du canal. Donc, je vous avais dit que les zones de short intéressantes, elles sont dans la zone du haut du canal ou si on trouve un signal... C'est pas très joli, ça. Si on trouve un signal par là, ça deviendra intéressant de tenter le short. D'accord ? Alors, short qui pourra ou viser le bas du canal, ce qui me semble un peu en contradiction avec le daily ou viser juste un petit retracement en se disant que... Ben, on va pas... Si on monte tout droit jusqu'au haut du canal, on devrait au moins redescendre, tester ce niveau-là, là. Ce niveau qui pourrait ressembler à ça ou ce niveau-clé, ici. On voit qu'on a créé en H4, 3392. On a créé ce niveau-là. Donc, ce niveau, moi, je le vois utilisable de deux façons possibles où, en fait, là, on redescend sur ce niveau-là pour prendre impulsion et aller chercher le haut du canal. Dans ce cas-là, eh bien, on verra si, dans la montée, on lâche des nouveaux supports H4. D'accord ? Ou on ne vient pas du tout chercher ce niveau. On fait un pattern de consolidation très boule et on casse la médiane du canal. Vous voyez que la médiane, elle marche très bien. On rebondit dessus. D'accord ? Et là, à l'heure actuelle, on vient juste se stabiliser dessous. Ou on casse cette médiane du canal sans revenir tester ce niveau et pourquoi pas, du coup, venir, après avoir tapé l'eau du canal, rechercher ce niveau, ici, pour essayer d'aller chercher, donc, les résistances au-dessus. Bon, c'est très anticipé. On va attendre de voir ce que ça donne. OK ? On va attendre de voir ce que ça donne. On voit qu'au niveau de Market Trader, on avait bien un signal d'achat, ici. Signal d'achat qui était confirmé par le RSI avec un stop loss à mettre dans cette région-là. Enfin, conseillé dans cette région-là, d'après la volatilité. Et on voit que le prix, effectivement, a rebaissé un peu. On a juste cassé marginalement le plus bas de cette mèche, ici, et qu'on est reparti vers l'eau. Donc, ce qui est toujours très boule, c'est quand on crée des supports en montant. D'accord ? Au lieu de créer des résistances, là, c'est exactement ce qu'on a fait. Sur la montée, ici, sur cette bougie, on a créé un support, ce qui est très intéressant. OK ? Ça veut dire qu'on monte en créant du soutien. Donc, ce qui peut être plutôt bon, ici. L'autre niveau-clé, donc, qui va être à surveiller, c'est bien sûr celui-là. Même si celui-là, plus ça va, plus je me dis qu'il est assez faible, parce qu'en H8, il ne correspond pas à grand-chose. En H4, non plus. D'accord ? Et en Daily, non plus. On va attendre qu'il charge le H8. Vous voyez ? En H8, on n'a pas du tout de niveau sur cette zone-là. Donc, plus ça va, plus je suis en train de me dire que cette zone, on va la zapper complètement. D'accord ? Et qu'on va se retrouver avec deux zones de volume. Enfin, deux volumes. Ce que j'appelle des zones de volume, c'est des zones où on va aller chercher du volume. C'est-à-dire, on va aller chercher des acheteurs ou des vendeurs. On va se retrouver avec cette zone, ici, des 6 000. Oh, ça, c'est surprenant. Personne n'avait vu venir cette zone-là. Et cette zone des 4 900. Et qu'au milieu, en fait, on ne va pas forcément avoir grand-chose, grand-chose. On a cet ancien niveau-clé, ici, que je laisse, parce qu'on ne l'a pas vraiment respecté. Vous voyez, on l'a traversé. On n'est pas venu, franchement, le retester, même si c'est discutable sur ce mouvement-là. Vous voyez, on a cassé. On est revenu juste là et rebaissé. Donc, potentiellement, peut-être, peut-être. Je le laisse au cas où. En tout cas, les 3 zones résistantes qui sont intéressantes. Donc, la target, clairement, là où je vais commencer sérieusement à vendre ce que j'ai acheté dans le but de ce trade-là, pas mes buy and hold, d'accord ? Ce que je veux garder. Mais ce que j'ai acheté, une partie d'ici, que je comptais essayer de revendre, là, sur la divergence. Pour, éventuellement, eh bien, racheter, si on redescend, après. Car si cette résistance-là fait effet, il y a quand même toujours le risque que, là, ce soit une dernière remontée et qu'ensuite, on retombe. Ça va créer un faux espoir, encore une fois. Et on va retomber bien comme il faut pour aller chercher les zones des 2500-2900. Ça reste une possibilité. Ce serait très usant pour les gens dans le sens où, je pense que tout le monde commencerait à avoir marre du beer market. Et donc, ouvrir un petit peu d'espoir en allant là pour retomber derrière, ce serait vraiment, comment dire, donner à manger à quelqu'un qui meurt de faim et vite lui retirer la nourriture sous les yeux, ce qui serait quelque chose d'horrible. Et le marché, je vous rappelle, ce n'est pas votre ami. Donc, on surveille. Moi, clairement, je vais surveiller les signaux vendeurs ici. Si j'en ai qui apparaissent en H1 et plus, je prendrai, quitte à me faire stop-loss, ce n'est pas grave, car le risk-reward ici, il est très bon. Si on se retourne sur le haut du canal, on ira chercher le bas du canal qui, avec la notion de temps à peu près comme ça, nous amènerait sur les zones target ici. D'accord ? Mais il ne faut pas oublier ces deux zones résistantes-là qui sont possibles. Sinon, à H1, pour ne rien vous cacher, moi, j'ai tenté un petit short, mais que je vais clore très vite, parce qu'effectivement, vous voyez, on est en train de faire un pattern de consolidation plutôt boule. D'accord ? Donc, moi, j'ai short sur ça. D'accord ? Sur la mèche ici, quand on a eu le signal de vente qui a apparu. On a eu une bougie méchée avec un signal de vente hier soir. Donc, ça, je prends. On est sur la médiane du canal. On est bien dans un cycle baissier. On a des triangles rouges. On avait une activité de smart money. On avait un RSI. D'ailleurs, je vais cacher, ça sera plus joli. Un RSI qui était à 93. Donc, je me suis dit que clairement, le short se tentait. on voit que, à mon avis, le short va vite sortir car là, on est probablement en train de faire une zone de consolidation de style à plat, c'est-à-dire style triangle ou boule penant ou quelque chose comme ça. Donc, une zone de sortie pour ceux qui sont rentrés short comme moi. D'ailleurs, je vais aller voir pour le close avant qu'on revienne sur mon entrée. Voilà. Donc, je close mon short qui, à mon avis, bon, enfin, moi, je pense que c'était une bonne idée de short. On avait un joli signal sous une zone résistante intermédiaire. Effectivement, on n'avait pas de signaux vendeurs clairs du RSI. On a quand même un RSI qui est suracheté sur les unités de temps supérieures. C'est peut-être un peu week-end de close ici, mais, généralement, les crypto-monnaies, elles ne font pas les choses à moitié. Alors là, clairement, si on cave, là, je serais un peu deg. Mais, quand j'ai pris ce short, je me suis dit que si on faisait une pattern de consolidation type triangle ou truc, je sortais. Donc, je suis ce que je m'étais dit car ça restait une grosse probabilité quand même de faire ça à ce niveau. En plus, on était conforté sur le 15 minutes pour le short par un signal concordant, il me semble. On voit qu'en plus, en 15 minutes, on est venu sur une reversal zone. On est venu sur une reversal zone. Donc, bon. voilà, on avait aussi le signaux de vente en 15 minutes, ce qui m'avait du coup conforté dans l'idée où on avait des signaux vendeurs concordant sur plusieurs unités de temps. Mais, peut-être que ce n'est pas le bon moment et cette résistance-là sera probablement plus forte. Sachant que là, si je regarde, on est monté pour l'instant en trois vagues à la rigueur ou alors on a fait un, deux, trois, quatre, cinq, ce qui est tout à fait possible mais on n'a pas de divergence. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je fais ça et on a largement explosé à 1.618 donc, il doit y avoir probablement une autre vague de hausse qui doit venir. Donc, dans l'idée, je reste éloigné de ça. On voit bien, par contre, qu'on est venu réagir pile sur la résistance horaire qu'il y a ici. On n'a pas réussi à clôturer dessus ce qui renforçait l'idée de prendre le short. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'était prendre un demi-short, c'est-à-dire un short avec une seule jambe. Non, je rigole. C'est-à-dire prendre un short avec un montant deux fois plus faible que d'habitude en se disant que je le maintenais jusqu'au stop-loss plutôt que de le clore là, précipitamment en se disant qu'on est en train de faire un pattern de consolidation qui est plutôt boule mais ça me semble que c'était quelque chose que j'avais anticipé. Le pattern de conso boule sous la zone médiane. donc je suis ce que je m'étais dit c'est-à-dire c'est une belle entrée short on a une résistance d'horaire on a la médiane du canal on a un signal vendeur on a un RSI survendu mais pas divergent sans signaux surajoutés. Donc ce qui m'aurait clairement on aurait eu un signal un petit rond moins un petit carré j'aurais gardé là on n'a pas. Donc wait and see pour essayer de chercher cette zone là en tout cas quoi qu'il arrive vous savez qu'il y a des achats qui ont été faits dans toute cette zone là donc si on monte je suis content si on descend ici je serai content aussi parce que je pense qu'on doit venir chercher ces zones là pour pouvoir clore de manière enfin tenter de clore ce crash mais si on veut remonter comme je vous l'ai dit je serai très content c'est l'intérêt de ne pas all in un seul niveau et de faire un peu de DCA sur des zones clés et sur des signaux. Donc pas plus long sur le Bitcoin les niveaux clés à surveiller clairement ceux qui ont short ici si vous avez un levier adapté à la situation que le stop loss vous coûte pas trop cher ça se tente de tenir moi personnellement j'aurais pas misé la même chose enfin j'ai pas tenu ce short parce que j'ai misé la même chose que d'habitude en demi short j'aurais tenu là non il faut bien surveiller à ce qu'on soit pas en train de confirmer le triangle si on est en train de confirmer un triangle ou quoi que ce soit à mon avis il faut sortir ça sert à rien on va aller chercher au moins le haut du canal si on respecte les règles par exemple des boules penants ça nous amènerait par ici ce qui nous laisse au beau milieu du canal donc je pense qu'on va quand même pousser sur le haut car ce canal je pense qu'il existe tant de fois vu le nombre de fois où la médiane du canal a fonctionné donc les niveaux à surveiller sont ceux-là si vous avez acheté sur ces niveaux-là et bien on garde on ne prend pas de profit directement ici à la rigueur vous mettez le stop sur entrée on n'achète pas ici avec un stop loss là ou là avec un stop loss ici pour clore son short là non on achète pour clore le short au moins ici d'accord donc on met le stop sur entrée si vous avez acheté dans cette zone-là on ne doit pas y revenir si on y revient c'est que c'est mort probablement en tout cas vous voyez qu'en horaire on avait encore un très bon signal d'achat un signal d'achat du prix confirmé par le RSI derrière et boum ça remonte d'accord on a fini pour le Bitcoin les autres niveaux à surveiller du coup 4900 donc c'est le haut du canal 4900 et bien sûr les 6000 mais c'est pas pour de suite si on va voir Ethereum Ethereum situation différente ça c'est intéressant les altes n'ont pas la même gueule que le Bitcoin donc je le mets en H8 voilà en H8 on avait un beau signal d'achat chose qu'on n'a pas sur le Bitcoin le Bitcoin on n'a pas de signaux H8 on a des signaux H4 là en H8 on a une énorme divergence alors on a même une divergence 3 jours ah non c'est sur EOS c'est sur ETH Bitcoin on a une divergence daily d'accord qui s'est validée on a bien cassé la zone morte et le RSI enfin et la zone survente du RSI on avait un signaux H8 à l'achat donc ce qui est beaucoup plus fort avec une divergence et là vous voyez on a bien trouvé le signal du prix on a bien trouvé le signal du prix ici on a bien des activités de Smart Money et vous remarquerez elles sont pile quand on vient toucher ce support identifié par Market Trader 85.37 chaque fois enfin les deux fois c'est quand on est venu faire des mèches dessus donc elles sont vraiment pile sur ce niveau ce qui est assez encourageant on n'a pas ça sur enfin on avait ça sur le Bitcoin en daily donc on a un signal d'achat du prix on est bien dans un cycle acheteur on retrouve des petits triangles jaunes et là on trouve une survente le rond miniature ici et un petit carré transparent c'est à dire qu'il a pour l'instant il n'a pas été validé dans les temps par le prix donc il a à peu près 5 bougies pour se valider là il ne l'a pas fait mais bon vous voyez que juste après le prix semble avoir validé ce signal là chose intéressante le canal que l'on avait ici sur Ethereum à mon avis il est peut-être moins valide dans le sens où on a moins réagi sur la médiane à part cette zone là où vraiment on a slalomé sur la médiane du canal ce qui arrive il peut tout à fait arriver et à la convergence de la médiane du canal avec la résistance le support ici on a trouvé de la smart money et on est monté on est monté et qu'est-ce qu'on est en train de faire on a semble-t-il cassé ce canal vous voyez on l'a cassé d'accord on a même invalidé des petits signaux vendeurs vous voyez qui eux-mêmes n'étaient pas validés dans le sens où ils n'étaient pas pleins d'accord et on fait un pull back sur le canal donc Ethereum a une pattern plus bull que Bitcoin le problème c'est que si Bitcoin meurt enfin meurt par l'agonie tout le monde risque de suivre mais bon c'est l'éternel problème même avec les cryptos en tout cas on voit que là il nous fait quelque chose de plutôt bull il nous fait une consolidation donc il laisse respirer le RSI en descendant très peu et là on a fait un beau pull back sur le canal et on est peut-être en train de repartir vers le haut bon moi les Ethereum j'en rachète pas sur ces niveaux là parce que j'en ai déjà beaucoup c'est le coin que j'ai le plus parce que je trouve qu'il a des patterns les plus bull et je garde après un peu pour à 50 dollars en tout cas je ne rachète pas avant tout ça donc là quoi qu'il se passe je garde et je ne vends pas d'Ethereum avant un moment c'est à dire si on va chercher les 150 ici d'accord qui a une convergence de niveau daily et H8 et bien là je prendrai peut-être un peu de profit si on trouve des signaux vendeurs ici dans l'idée de racheter au premier signal acheteur que je trouverai d'accord et sinon les zones de niveau c'est facile vous les avez sur market reader qui sont dessinées on voit bien les trois zones que l'on pourra venir chercher donc en tout cas Ethereum semble plus bull je vais clairement regarder sur sur BitMEX s'il attend cet après-midi car cet après-midi je vais pouvoir trade quasiment toute l'après-midi s'il attend gentiment avant d'essayer de break up ou qui nous donne un petit signal d'achat 15 minutes sur le support je le prendrai clairement pour essayer du coup de viser les niveaux supérieurs ensuite nous avons quoi bon Litecoin c'est exactement le même ah non c'est pas exactement la même chose Litecoin il a eu aussi un comportement différent c'est ça qui est assez drôle lui j'avais pas tracé de canal j'avais tracé ce falling wage ici avec le beau signal d'achat pile sur le bas du falling wage et ensuite on a break et on est venu mourir où ? sur le niveau H8 identifié par market reader vous voyez pour qu'on est venu on a méché et on redescend on redescend peut-être chercher le niveau H4 ici c'est à voir et ce qui reste intéressant chez lui c'est que si on trace le canal le même canal que sur les autres c'est à dire en prenant les deux derniers bottom reportés sur le sommet on voit qu'on est venu mourir juste sous le canal donc à l'heure actuelle bitcoin il est plutôt ici et litecoin il est déjà arrivé là donc là bien sûr on surveille on n'a pas trouvé de signaux vendeurs H4 ici en OR je ne sais pas je n'ai pas regardé parce que je ne shorte pas enfin je traite très peu le litecoin je traite plus comme un actif d'investissement et ça il fatigue allez coco voilà merci donc non on n'a pas trouvé de signaux vendeurs vous voyez qu'il nous donne une target d'ailleurs de la montée sur le petit rond ici vers 32 donc pourquoi pas aller chercher la résistance des 33 en tout cas là on ne trouve pas de signaux de vente on n'est pas divergent sur le RSI H1 donc pourquoi pas juste une simple correction pour aller chercher le niveau H4 qui est par là et ensuite repartir pour aller challenger les 31 ou les 33 plutôt donc ça prend des patterns bull pour le moment hop pardon petit coup de fil donc on voit que le litecoin il a déjà atteint sa zone résistante oblique on voit encore un joli signal très fort d'achat de market reader en horaire ici qui était confirmé par le RSI et qui a été confirmé après par un gros carré donc signal de l'UT supérieur et on a bien gagné le haut du canal après une consolidation un peu longue je l'avoue quoi qu'il en soit on n'achète pas du litecoin maintenant on n'achète pas sous résistance on achète quand il y a des signaux acheteurs sur support vous voyez que ce support l'a très bien identifié qu'est-ce que vous voulez de plus un signal d'achat un signal d'achat très fort un autre signal d'achat quand on est revenu dessus et on a bien gagné le haut du canal qui comme par hasard on l'a gagné où quand on est venu chercher la résistance H8 des 30 dollars qui avaient été créés voilà il n'y a pas de secret le chartisme rejoint l'analyse de l'algorithme et l'algorithme ne fait pas de chartisme d'accord donc c'est analyse complémentaire et concordante donc ce qui donne plus de valeur en tout cas on n'achète pas du litecoin donc maintenant on attend un retracement et des signaux acheteurs autrement si on avait un signaux vendeur pourquoi pas prendre un short petite unité de temps pour jouer ça mais on n'a pas trouvé ce signal donc on garde nos achats faits ici et comme je vous l'ai dit moi litecoin je vise c'est plus un investissement long terme donc sa zone où je vais réfléchir c'est 37 dollars sur Bitfinex c'est Finex que j'ai affiché ah non c'est Coinbase 37 dollars sur Coinbase quand on va venir ici dans cette zone là je vais chercher des signaux vendeurs pour prendre des profits partiels ok en tout cas la grosse zone que j'attends c'est 46-47 dollars qui sera la zone challenge c'est la grosse zone support qui nous a maintenu un peu donc à savoir si on se fera refouler ici ou pas donc attention les cryptos n'ont cassé aucune résistance d'accord enfin celle qu'on a vue jusqu'à présent on a juste donné des signaux acheteurs on est venu sur Ethereum alors Ethereum a cassé son canal et fait pullback dessus donc attention lui il pourrait potentiellement être beaucoup plus boule que les autres Litecoin est venu mourir sous la première résistance H8 qui est aussi l'oblique du canal et Bitcoin il est coincé sous la médiane de son canal donc attention la bougie daily est jolie mais on n'a rien cassé de significatif d'accord on peut très bien être dans une phase comme celle-là c'est-à-dire une phase corrective même si c'est ce que je vous dis depuis un moment et vous noterez que ce que je vous ai dit c'est quand même pour l'instant pas trop mal réalisé c'est-à-dire qu'en daily on avait des signaux acheteurs on avait des signaux plutôt vendeurs en horaire et donc je vous ai dit que ça se trouve on allait baisser jusqu'à trouver une divergence horaire qui concorderait du coup avec la divergence daily vous pouvez regarder dans les vidéos de la semaine dernière il me semble c'est là où je vous l'ai dit et c'est exactement ce qu'on a fait on est venu diverger en horaire sur le bitcoin pour remonter sur la montée qu'on connait actuellement mais attention c'est très loin d'être une montée qui casse des résistances pour l'instant c'est juste potentiellement un rebond technique d'accord donc on ne s'emballe pas mon gros regret c'est lui donc je vous avais partagé il me semble que c'était la semaine dernière l'erreur que j'avais commise c'est à dire j'avais bien acheté de l'EOS sur ce gros support qui était identifié en blanc avec le signal acheteur H8 dans un cycle acheteur on avait le petit triangle jaune on n'avait certes pas forcément de signons du RSI mais quand même on avait c'est du H8 donc je suis beaucoup plus tolérant sur la complémentarité des signons et je vous avais dit que le TP1 était ici d'accord le dernier support ou résistance identifiée et que j'ai fait ma grosse weak end c'est à dire que j'étais payé quand j'ai vu ce falling wage ici qui n'en a jamais été et on avait bien créé un niveau H8 sur ce niveau là et qu'on est venu pull back dessus et on est allé chercher la target je suis dégoûté mais ça c'est tant pis pour moi vous voyez en trading chaque fois que vous faites une connerie vous le payez d'accord donc oui c'est un trade gagnant mais c'est pas du tout un trade aussi gagnant que ce qui était prévu et voilà donc là on voit qu'on a une divergence horaire qui s'est installée donc attention à ce qu'on fasse pas juste un pull back sur la divergence sur cette zone là et là on a quand même le gros morceau du gâteau qui nous attend sur EOS BTC c'est pour ça que moi de toute façon j'aurais clôturé ici si j'avais pas clôturé avant car atteindre ça c'était assez écrit dans le sens où en plus si on faisait les projections des niveaux fibo c'était voilà ça se passe de commentaire la zone d'égalité d'amplitude qui correspond à la zone résistante donc c'est une zone qu'on a une forte probabilité d'atteindre et vous savez que c'est ma façon de trader les trader les fortes probabilités et pas vous dire on va faire ça ça puis redescendre puis 200% d'extension puis machin truc puis machin truc puis tout ça tout ça c'est pas ma façon de trader moi je vous l'ai dit tous les traders que je connais et qui sont largement gagnants c'est à dire qui en vivent et qui font largement plus de 100% par an tradent du mid terme au court terme ou comme vous voulez ou très short terme mais ils tradent toujours avec la même façon des ratios de 2 pour 1 pas de plan sur la comète avec des ratios de 10 pour 1 7 pour 1 6 pour 1 ils font ça de temps en temps sur des spots très clairs quand les signaux sont très concordants mais ce qui leur fait gagner de l'argent c'est la répétition de trades gagnants à 2 pour 1 ou 3 pour 1 quand c'est possible bien sûr ici le trade on va revenir en H8 je l'avais calculé mais je ne me rappelle plus donc en comptant que je suis rentré donc ce qui était faux en plus en haut de cette bougie alors que je suis rentré sur la clôture donc la clôture ça fait encore un meilleur ratio que j'avais mis le stop je n'avais pas écouté ce que disait l'algorithme j'avais mis le stop un peu sous ce support ici en visant là ok d'ailleurs attends j'avais mis le oui voilà ça me faisait un ratio de 1.75 qui était déjà limite d'accord mais le signal était fort je me suis dit quand même pourquoi pas mais le ratio était déjà limite donc le fait d'avoir clôturé ici c'était une horreur mais bon en tout cas vous voyez ça ne fait pas un plan sur la comète je ne vise pas 200% ou je ne sais pas quoi d'extension ou de promesse de gain et c'est ça qui permet de gagner de manière répétée oula je n'avais pas vu très intéressant on a créé un support ici en H8 et regardez la mèche elle est venue sur le support que nous avons créé je l'enlève vous voyez petit support créé en H8 très intéressant donc et on avait tenté de créer un range ici alors attention on a tenté de créer le range on n'a pas de petit rang de confirmation du range c'est tant mieux ça veut dire qu'EOS va peut-être continuer de monter mais il ne m'en reste plus beaucoup je suis dégoûté c'est à peu près tout si le XRP XRP il me semble que ça se passe de commentaires aussi le truc bon ben voilà le truc pump à mort mon XRP bon j'en ai pas beaucoup je n'aime pas ce coin non alors je dois en avoir un autre il me semble que lui je l'avais je l'avais charté un peu attendez je dois avoir un autre XRP qui traîne voilà il est là donc XRP Bitfinex alors on va virer ceux qui ont déjà fait effet voilà tac tac donc XRP Bitfinex si on regarde en H8 on avait la grosse zone support ici on a bien trouvé un signal acheteur qui nous disait qu'il fallait mettre le stop ici ce qui permettait effectivement de ne pas se faire sortir on a bien une divergence du RSI plein de petits signaux acheteurs sur le RSI on est bien dans un cycle acheteur avec un RSI acheteur et un prix acheteur et donc là à l'heure actuelle on pump il y a quand même une zone résistance qui attend tranquillou ici avec une confluence de deux niveaux donc attention en tout cas lui il est vraiment très particulier comme coin il ne se comporte pas comme les autres il ne fait pas les mêmes patterns donc c'est peut-être effectivement plus intéressant de le suivre plutôt que de regarder Litecoin et Ethereum donc il faut surveiller fortement ce niveau ici là il arrive sous résistance mais c'est une résistance qui a déjà servi c'est à dire on a fait support on l'a travaillé un peu donc peut-être qu'elle ne va pas marcher celle-là est toute fraîche donc elle fera peut-être effet en tout cas on surveille le rebond des cryptos à l'heure actuelle on ne s'emballe pas d'accord en tout cas on n'achète pas maintenant on n'achète pas sous résistance d'accord on achète des supports et on vend plutôt des résistances donc à l'heure actuelle moi comme je vous l'ai dit je cherchais plutôt des signes vendeurs il n'y en a pas eu sous la première résistance donc j'attends pour chercher ou prendre des profits et je vous ai donné les zones où je vais chercher à prendre des profits partiels ici il y a des signaux vendeurs et bien sûr s'il y a des signaux vendeurs je prendrai des shorts mais sur petite unité de temps ce qui n'est pas le même trading voilà voilà donc vous trouverez le petit document que je vais essayer d'éclaircir un peu sur la signification des carrés et tout dans la journée je vais vous faire une vidéo sur le RSI et la mise à jour du RSI Reader et vous trouvez souvent le lien dans le document dans les commentaires YouTube ou les commentaires sur les indicateurs dans TradingView si vous voulez les télécharger voilà donc les périodes d'essai vont s'arrêter c'est à dire que si j'ai le temps cet après-midi je vais déconnecter les accès vous pouvez aller si vous perdez l'accès sur Market Reader dans Abonnement donc Market Reader.org et normalement vous mettez votre indicateur TradingView vous pensez à bien le mettre vous pouvez cliquer sur s'abonner donc je vais changer ne le faites pas maintenant je vais changer je vais rajouter 7 jours de test gratuit en plus donc là je ne l'ai pas mis parce que je testais le bouton et voilà c'est un abonnement qui est à 15 euros jusqu'à la fin de l'année enfin pour tous ceux qui s'inscrivent à la fin de l'année l'abonnement il sera de 15 euros c'est à dire que tant que vous ne résidiez pas ce sera toujours 15 euros et à partir du 1er janvier le bouton échangera ça passera à 30 euros et donc si vous vous désabonnez et réabonnez le bouton qui sera disponible ce sera plus que le 30 euros d'accord donc ce qui vous fait quand même 50% de réduction à vie si vous gardez voilà et ce qui me semble pas très cher compte tenu des signaux que cela donne voilà en tout cas ne cliquez pas dessus maintenant mettez bien votre bouton votre identifiant trading view que je vous trouve pour vous donner l'accès voilà et je vais ensuite essayer de travailler sur la version scalping que j'utilise un peu mais qui n'est pas très visuelle à l'heure actuelle enfin que j'utilise donc beaucoup d'ailleurs mais qui n'est pas très visuelle c'est à dire j'utilise ma stratégie de scalping mais qui pour l'instant n'est pas très bien rendue par l'algorithme donc je travaille encore dessus et ça sera quelque chose d'à part car c'est un peu plus compliqué à gérer et il ne faut pas faire n'importe quoi avec le scalping vous pouvez gagner des gains significatifs sur un mois mais vous pouvez aussi perdre très très vite tout ce que vous avez donc ça demande une grosse rigueur psychologique et une grosse force psychologique qui se travaille et c'est à peu près tout juste ce qui font le forex il y a potentiellement je dis potentiellement quelque chose à faire sur le la paire néo-zélandaise versus le dollar canadien on a un signau de vente weekly qui est apparu ce qui n'arrive pas souvent vous voyez on a eu un signau de vente ici qui a amené à ce retracement en 3 on a eu ce signal d'achat qui a amené au retracement ici ce signal d'achat là qui a amené à ça ce signal d'achat ici qui a amené à ça ce signau de vente ici qui a amené à tout ça donc les signaux weekly ont tendance quand même à bien fonctionner et là on voit qu'on a créé une résistance weekly ici tac et qu'on a un signal vendeur alors on n'a pas de confirmation du RSI mais on n'en avait pas ici c'est du weekly c'est bon c'est plus probable qu'on n'en ait pas effectivement donc il y a peut-être quelque chose à faire on voit que là quand même ça tente d'invalider on a eu une belle bougie jaune ici quand même au sommet ça tente d'invalider sur le début de la semaine là il faut surveiller si on retrouve des signaux vendeurs sur des unités de temps plus petites éventuellement pour trouver une entrée même si là on a quand même fait une belle correction en 3 vagues 1 2 3 en venant chercher la zone d'égalité de jambes ce qui fait qu'il y a peut-être encore une dernière poussée à faire pour aller chercher le haut du canal mais c'est quelque chose qui se surveille voilà je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite